Alors, M. Michel Boulian, vice-président et représentant de l'École au Conseil des commissaires, M. Gérald Maltais, maire sortant de Petite-Rivière-Saint-François, Mme Stéphanie Marcotte, directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques, Mme Catherine Tremblay, contre-maître au service des Ressources matérielles, M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur de l'Acte Vallémont, et M. Patrick Lévesque, directeur général de la Caisse des Jardins, du Fleuve et des Montagnes, Mme Audrey Fontaine, participante au Grand Défi Pierre-Lavoie, Mme Joannie Tremblay, membre de l'OPP de l'École Saint-François, membre des Médias, le journal Le Charlevoisien et TVCO, membre du personnel et surtout les élèves de l'École, bienvenue à notre inauguration officielle de la Cour d'École de l'École Saint-François. Il me fait plaisir, en ce début d'année scolaire 2017-2018, de m'adresser à vous pour souligner et officialiser les transformations majeures qu'a subies notre Cour d'École au cours des deux dernières années. Une Cour d'École est un milieu de vie qui permet à nos élèves de s'épanouir physiquement et de développer des habiletés sociales essentielles à leur vie d'adulte. Qui ne se rappelle pas du déroulement de ces récréations à la petite école? Jeux de ballon, jeux dans les modules en bois, tourniquets, balançoires et, bien entendu, la gestion des conflits. Comme milieu scolaire, nous nous devons d'offrir à nos élèves un milieu de vie stimulant et propice au développement des compétences autant académiques que relationnelles. Nous croyons qu'avec les travaux réalisés, notre espace de jeu extérieur offre maintenant un environnement de haut niveau pour répondre à notre mission. Nous tenons sincèrement à remercier nos principaux partenaires financiers qui nous ont accompagnés dans cette aventure, à l'occurrence la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure d'embellissement de la Cour d'École, le Grand Défi Pierre-Lavoie, la Commission scolaire de Charlevoix, la Caisse des jardins, du fleuve et des montagnes et les parents de l'OPP, bien entendu. Il est important de souligner le grand professionnalisme et la rigueur du service des ressources matérielles de la Commission scolaire qui ont pris en charge la coordination des travaux. Nous t'allons à souligner le bon travail de Mme Catherine Tremblay. Contremaître en bâtiment. De plus, ils sont absents malheureusement. Nous t'allons à souligner l'implication de l'équipe de direction, M. Simon Gagné et Mme Isabelle Jean, qui ont initié et cru en ce beau projet. L'implication d'une autre personne doit être soulignée. Nous tenons à remercier sincèrement notre enseignante en éducation physique, qui est constamment à la recherche de partenaires afin de se donner les moyens pour améliorer la condition physique de nos élèves. Applaudissons chaleureusement Mme... Avant de procéder à l'ouverture officielle, j'inviterai M. Jean-Sébastien Gagnon à venir nous dire quelques mots. M. Gagnon. Bonjour, chers dignitaires, bonjour, chers parents, chers membres du personnel et surtout, bonjour, chers élèves. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être présent pour l'inauguration de notre cours d'école. Tout d'abord, à titre de directeur de cette école, je suis témoin de l'implication de la municipalité afin de soutenir les activités et projets de notre école. C'est pour cela que je tiens à remercier la municipalité de Petit-Rivière-Saint-François puis à souligner leur engagement pour la réussite des élèves. Merci beaucoup. J'en profite également pour mettre à l'avant-scène le dévouement de la communauté de parents de notre école. En effet, nous pouvons compter sur un organisme de participation des parents qu'on appelle OPP, très actif, qui met en œuvre différentes activités pour les élèves. Que ce soit des soupers bénéfices ou la participation à des réveillons de Noël, il me serait trop long aujourd'hui de dresser la liste des activités qui sont chapeautées par eux. Mille merci aux parents pour leur participation à notre projet de revitaliser notre cours d'école. Aussi, j'en profite pour remercier le professionnalisme de mes collègues de la Commission scolaire qui ont œuvré à ce projet. Il est évident que sans vous, ce projet n'aurait pu avoir lieu. Merci aussi au Grand Défi Pierre-Lavoie puis à la Caisse populaire du fleuve et des montagnes pour leur contribution financière. Bien entendu, je remercie aussi le gouvernement du Québec qui a également contribué via le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Chers élèves, une cour d'école est un élément motivant qui a pour principal objectif de vous amener à bouger. Il existe un vieil adage qui dit que dans un corps sain, il y a un esprit sain. Alors, le fait de bouger puis de se dépasser et de dépenser notre énergie nous amène à faire des apprentissages de qualité. Je vous souhaite, mes élèves, de profiter au maximum de votre cour d'école. Elle a été conçue pour vous. Soyez créatifs et amusez-vous bien. En conclusion, cette cour d'école est le symbole du dynamisme de notre communauté puis de notre commission scolaire. C'est pourquoi je remercie tous ceux et celles qui ont participé et qui ont cru et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. J'inviterai aussi M. Michel Boulianne à venir prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis content que vous me répondiez comme ça spontanément parce que je me disais, tout le monde a fait des remerciements. Je me dis, je vais y aller un petit peu plus free ride, là. Donc, je vais pouvoir parler plus directement, je dirais ça. Merci pour la municipalité, la moitié du financement de la cour d'école. Puis, ce qui est extraordinaire, moi, je me dis, on peut partager les équipements avec les municipalités. C'est ça qui est intéressant. Au lieu des fois de, tu sais, que tout le monde fasse ses affaires puis tout ça, bien, la commission scolaire avec les municipalités peuvent partager les équipements. Donc, c'est peut-être l'avantage des petits milieux, là. On va le dire comme ça parce qu'il faut faire avec des fois ce qu'on a puis c'est bien, ça nous permet de collaborer. Donc, c'est ça. J'ai sorti complètement du texte, mais c'est pas grave. Je me suis lancé comme ça. Oui, il y avait le mot spectaculaire. Bien, en tout cas, moi, ce que je remarque, là, je ne sais pas si vous le remarquez aussi, là, mais c'est des belles couleurs, hein. Ça doit être le fun, là, de dire on s'en va à récréation puis ça va jouer dans notre nouvelle cour d'école. Donc, je suis content pour vous autres puis c'est vrai que la cour d'école fait partie beaucoup aussi de notre environnement quand on est un élève et tout ça. Donc, au nom du conseil des commissaires, bien, je tiens à vous remercier tout le monde puis évidemment les parents, là, qui ont participé beaucoup, là, à faire du financement, là, comme on me l'a dit puis évidemment, là, le défi Pierre Lavoie et tout ça. Merci beaucoup à tout le monde au nom du conseil des commissaires. Alors, j'inviterais M. Maltais, maire lors des travaux, à venir prendre la parole. M. Maltais. Bien, bonjour à tout le personnel enseignant. M. Simard. Bonjour. Vous avez relevé la brochette d'invités, distingués, nos distingués invités qui sont ici aujourd'hui. et je suis extrêmement heureux de participer à l'inauguration de notre cour d'école. Tout ça s'est fait grâce à l'excellent partenariat qu'on a avec la commission scolaire et l'École Saint-François. On a réalisé des belles choses. J'ai même en tête le centre d'entraînement Dominique Maltais qui s'est ouvert il y a quelques années. L'espace artistique qui est ouvert également dans l'école. On a redonné une vocation à des locaux qui étaient inutilisés à l'école. Et c'est grâce à ce merveilleux partenariat qu'on réussit à faire de belles et de grandes choses. Donc, merci beaucoup. Longue vie au partenariat avec la commission scolaire et l'École Saint-François. Et pour vous, les élèves, amusez-vous bien dans la cour d'école. Profitez-en. Vous allez certainement développer de saines habitudes de vie avec ce beau projet qui vous est offert. Merci beaucoup. Alors, ce ne sera pas long. Je l'ai encore pour… j'ai deux pages. Non, une page à peu près. Ce ne sera pas long. Après ça, on va pouvoir aller jouer dehors. OK? Dans un autre ordre d'idées. Puis là, écoutez bien parce que ça vous concerne. La nouveauté. Nous profitons de l'occasion pour souligner un autre partenariat important pour notre école. Une nouvelle chose dans l'école. Au courant de l'année 2017-2018, nous procéderons à l'installation d'un mur d'escalade. Cette nouvelle installation est rendue possible grâce à la participation financière du programme École active du ministère de l'Éducation. T'as hâte de monter dans le mur, hein? Attends, je vous mets un petit peu. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est de l'implication de Mme Audrey Fontaine, qui, dans le cadre des activités du Grand Défi Pierre-Lavoie, a décidé de parrainer notre école, qui est venue aujourd'hui nous remettre un chèque au montant de 5 000 $. Alors, Mme Fontaine, j'inviterais, nous tenons à mentionner que la Caisse Desjardins est un gros partenaire au Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, j'inviterais Mme Fontaine et M. Lévesque, directeur général de la Caisse Desjardins, du Fleuve et des Montagnes, à venir me rejoindre pour la présentation du chèque qui sera remis à l'ensemble des élèves. Bonjour. Merci beaucoup. Puis, puisque vous êtes là, j'inviterais Émilie-Rose et Mme Estelle, nos deux étudiants, à venir vous remettre un petit quelque chose. Le moment est maintenant venu de procéder à l'inauguration officielle de notre cours d'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis avec Jocelyn Simard. Bonjour. Bonjour. On est ici à l'inauguration à l'institut de Saint-François de la cour d'école. Oui. Alors, il y a eu des grosses rénovations? Bien, c'est un projet qui a été amorcé il y a deux ans. Dans le fond, il y avait des travaux qu'il devait être faire au niveau du drain de l'école. On en a profité pour monter un plan. C'était l'équipe de direction à l'époque qui était constituée de Simon Gagné et Isabelle Jean qui ont monté comme un plan de développement pour comment est-ce qu'on pourrait aménager une cour d'école pour la rendre plus attrayante pour nos jeunes. Alors, il y avait des besoins quand même ici. Oui, la cour d'école était désuée. Ils en ont profité pour regarder, pour installer un terrain de soccer synthétique, puis un nouveau module de jeu, refaire l'asphalte, le lignage de la cour d'école. Donc, tout a été refait de A jusqu'à Z à l'intérieur de la cour. Oui, effectivement. Nous, avec la commission scolaire et l'école Saint-François, on a un très bon partenariat, la municipalité. Et sans problème, on a investi pour faire cette magnifique cour d'école. Parce que c'est un besoin qui était quand même grandissant. Oui, bien, c'est sûr que... Ça avait un moment où ça n'a pas été fait, je pense. Oui, ça fait longtemps. Puis, c'était le temps de remettre à niveau cette cour d'école. Et, pour ma part, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Oui, en effet, c'est très beau. Quels sont les investissements qui ont été faits? Bien, si je me souviens bien, c'est autour de 30 000 $ qui a été investi ici à l'école Saint-François, en partenariat, bien entendu, avec la commission scolaire et l'école Saint-François. L'organisation des parents de l'école Saint-François également, qui ont fait... qui ont ramassé des argents. L'organisation des parents, c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Parce qu'il y a à peu près une douzaine d'années, l'école Saint-François était quasiment vouée à la fermeture. La commission scolaire en avait parlé. Et on a pris des moyens pour relancer cette école-là. Et c'est là que c'est... l'OPP, qu'on appelle l'organisation des parents, s'est pris en main. Puis on a voulu conserver notre école. Il y a eu des grandes choses qui ont été faites. La municipalité a créé des incitatifs pour l'inscription des enfants à l'école primaire. Le raccompagnement des enfants après la journée d'école. Et en tout cas, on a quand même eu un bon résultat. Dans ces années-là, je pense qu'on avait peut-être un petit peu plus de 30 élèves à l'école Saint-François. Et aujourd'hui, on dépasse les 45. Et pour ça, il y a eu des partenariats, je pense. Oui, il y a eu des partenariats importants. Entre autres, un des programmes particuliers du ministère de l'Éducation qui sert à l'aménagement des cours d'école. Et un autre partenaire important qui est la municipalité, qui nous a beaucoup supporté là-dedans. Puis d'autres partenaires, l'école, l'OPP, le Grand Défi Pierre-Lavoie, ont contribué à amasser le reste du montant total qui se chiffre à environ aux alentours de 65, soit 10 000 $. Il y a Desjardins aussi, je pense, qui ont participé. Il y a Desjardins qui a participé, qui nous ont fait encore une belle annonce cet après-midi. Un don de 5 000 $ pour un mur d'escalade éventuellement qui va se construire ici à l'école. Qui va s'ajouter. Qui va s'ajouter exactement. Les élèves sont contents, j'imagine. Vous avez des commentaires, j'imagine. Bien, ça devient... Tu sais, une cour d'école, c'est un lieu de socialisation. C'est un lieu dans lequel, où est-ce qu'on se retrouve deux fois par journée, deux fois 15 minutes. On est une demi-heure par jour. Si on calcule le nombre de récréations dans une année, ça frôle le centre qu'on est dans une cour d'école. On trouvait ça intéressant d'offrir à nos jeunes un milieu de vie stimulant. Comme je dis souvent aux gens des municipalités, quand je faisais des approches, c'est pas la première cour d'école que je l'aide au niveau de la réaménagement. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai aménagé, mais en même temps, comme je dis souvent, tu sais, l'endroit où est-ce que les jeunes vont jouer le plus souvent dans une municipalité, c'est la cour d'école. Donc, si on veut faire bénéficier le plus longtemps possible, puis le plus souvent possible, un aménagement d'une cour d'école, bien, dans le fond, c'est la cour d'école du village qui est l'endroit propice pour faire ça. Vous êtes satisfait des résultats? Très satisfait des résultats. Très satisfait. D'ailleurs, il n'y a pas juste la cour de l'école. Il y a un centre d'entraînement qui a été monté au sous-sol de l'école, en collaboration toujours avec la commission scolaire et l'école. Contre le nom de Dominique? Oui, un centre d'entraînement à qui on a donné le nom de Dominique Maltais. Et il y a un espace artistique également, là, pour les artistes de Petite-Rivière. Autant en artisanat qu'en peinture, il y a un espace artistique qui a été inauguré l'an passé dans un des locales qui vident de l'école. Puis en même temps, bien, ça sert aussi pour toute la population, c'est pas nécessairement. Bien, effectivement, c'est central, habituellement, une école. Tu sais, souvent, tu veux aller... Souvent, la densité de population autour des écoles est plus dense qu'à l'extérieur. Donc, je trouve que c'est un beau patronnier, souvent, qu'on fait avec les municipalités quand on aménage les cours d'école en partenariat. Alors, vous êtes satisfait du résultat? Ah, très, très satisfait. Je trouve que c'est vraiment coloré. Le terrain de Soccer est vraiment beau. C'est vraiment, présentement, un milieu de vue très stimulant. Avec un beau décor. Voilà. Avec le fleuve en arrière, la montagne. C'est vraiment agréable, la petite rivière ici. Merci et félicitations. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Alors ici, ce qui est installé, bon, c'est pas nécessairement seulement dédié pour les étudiants. La population peut venir en profiter aussi? Définitivement. Définitivement, la population peut en profiter. Autant le centre d'entraînement, l'espace artistique. Et la cour d'école. Et la cour d'école. M. Maltaire, on vous remercie. C'est moi qui est profité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada